Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de la formation, voici les titres de l'actualité. L'Agence Nationale de Sécurité de l'État visée par une attaque au Tchad, une offensive survenue dans la nuit du 27 au 28 février. Depuis la situation, Anjamena est confuse alors que le gouvernement assure que tout est sous contrôle. Des tirs ont été entendus dans la capitale ce mercredi. Une date évoquée pour l'organisation de la prochaine présidentielle au Sénégal. Le premier tour du scrutin pourrait se tenir le 2 juin prochain. C'est en tout cas l'une des principales recommandations du dialogue national qui s'est achevée ce 27 février. Et puis la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée. Le président de transition a nommé à ce poste Amadou Ouriba. Parmi les nombreux défis qu'il attend, la grève illimitée lancée par les centrales syndicales. Mais tout d'abord, situation confuse au Tchad après une attaque contre les bureaux de l'Agence Nationale de Sécurité de l'État. Une offensive survenue dans la nuit du 27 au 28 février. Le gouvernement tchadien évoque plusieurs morts. A qui amputer cet assaut ? Les autorités accusent l'opposant Yahya Dilo d'en être à l'origine. Le leader du parti socialiste Sans Frontières serait depuis activement recherché par l'armée. L'armée qui a par ailleurs été déployée autour du siège du PSF. Cette attaque est survenue après l'arrestation d'un membre de ce parti d'opposition. D'après un communiqué du gouvernement, il est accusé, je cite, de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Si les autorités assurent que la situation est désormais totalement sous contrôle. De nombreux tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale ce mercredi. Un climat tendu alors que le Tchad se dirige vers la fin de la transition. L'élection présidentielle a en effet été fixée au 6 mai prochain. Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Sénégal. A l'issue du dialogue national qui s'est achevé ce mardi, la date du 2 juin a été proposée pour la tenue du premier tour de la présidentielle. Alors que le mandat du président Macky Selle arrive à échéance le 2 avril, les participants ont donc préconisé qu'il assure l'intérim. Une proposition qui pourrait néanmoins ne pas satisfaire l'opposition et une partie de la société civile. Les précisions de Fatma Young. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle pourrait avoir lieu le 2 juin 2024. C'est la date consensuelle proposée mardi 27 février 2024 au terme du dialogue national initié par le chef de l'État Macky Selle, suite au report du scrutin du 25 février. Après plusieurs heures de concertation à huis clos, les membres de la commission chargés de réfléchir sur la date et les modalités de l'organisation du scrutin ont finalement trouvé un consensus. Ils ont également préconisé le maintien de la liste des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, le réexamen des dossiers des candidats recalés et également la réexamination de la question de binationnalité pour tous les candidats retenus. Cette commission a formulé une proposition forte, c'est de tenir la date du scrutin le 2 juin, avec comme modalité de pouvoir revoir certains dossiers de candidats dont on dit qu'ils ont été spoliés. Oui, d'abord sur la date, il y a eu plusieurs propositions, mais tenant compte de certains paramètres, notamment les fêtes religieuses, l'hivernage qui pourrait s'installer, et aussi la loi électorale qui nous impose qu'il y ait au moins 80 jours entre la date de convocation du corps électoral et la date du scrutin. Nous avons donc proposé le mois de juin, plus précisément le premier dimanche du mois de juin, c'est-à-dire le 2 juin, pour le premier tour, et au cas où il y aurait un second tour, comme ça, le 26 juin au plus tard, l'affaire serait bouclée. Des idées divergentes ont été formulées afin de proposer des voies et moyens pour déterminer le processus à mettre en oeuvre au lendemain du 2 avril 2024, date de fin du mandat du président de la République, Macky Sall, qui a confirmé son départ. A la fin des concertations, les participants ont proposé au chef de l'État d'assurer la transition jusqu'à l'installation de son successeur. Au cas où le président acterait sa volonté de quitter le pouvoir le 2 avril sans élection. Donc des pistes ont été proposées pour trouver des solutions en vue de préserver la paix dans ce pays. Maintenant, le constat général, c'était l'impossibilité matérielle d'organiser tout le processus d'ici le 2. Après deux jours de discussion, le dialogue national initié par le président Macky Sall a émis ses recommandations malgré l'absence de plusieurs membres de l'opposition. Ces propositions devront être approuvées par le chef de l'État qui a promis de saisir le Conseil constitutionnel pour leur validation avant de prendre un décret présidentiel afin de convoquer à nouveau le corps électoral. C'était une annonce phare du président Macky Sall à l'ouverture du dialogue national au Sénégal. Le chef de l'État avait annoncé un projet de loi d'amnistie générale pour des faits liés aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Un texte qui sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale. Mais ce projet suscite de vifs débats au sein de la classe politique sénégalaise. Cher Omar Kamara. Au Sénégal, le projet de loi d'amnistie annoncé par le président Macky Sall concernant les violences survenues entre 2021 et 2024 ayant entraîné des pertes en vie humaine, sera soumis à l'Assemblée nationale. Ce projet a suscité des réactions mitigées parmi la classe politique sénégalaise. Certains défenseurs du projet de loi affirment qu'une telle amnistie pourrait contribuer à apaiser les tensions et promouvoir la réconciliation nationale. Ces derniers estiment que l'adoption d'une telle mesure constitue un pas vers la stabilité sociale et la paix, contribuant ainsi à tourner la page d'une période sombre de l'histoire récente du Sénégal. Sur le principe, on est d'accord. D'autant plus qu'il appelle à l'apaisement à la réconciliation nationale. Mais sur les faits, il y a des cas d'amnistie sur lesquels nous ne pouvons pas valider. Pour moi, les crimes de sang des gens qui sont tués de manière volontaire, parce que quand il y a meurtre, quand il y a décès, il y a action en vue de nuire, en vue de rompre la vie de quelqu'un. Si ces gens-là sont connus et doivent être connus, il faut non seulement les sanctionner, mais ne pas les amnistier. Cependant, les opposants ont exprimé leur inquiétude, craignant que cette amnistie ne compromette la justice et la lutte contre l'impunité en laissant les responsables des violences échapper à toute forme de sanctions. Je suis farouchement opposé à la loi d'amnistie. Pourquoi amnistier des bandits, amnistier des criminels, des terroristes ? C'est là qu'ils jettent les cocktails Molotov dans des bus pour tuer des passagers, dans des maisons, dans des voitures pour tuer, piller. Ces gens-là ne peuvent pas bénéficier pour moi de la créance de l'amnistie. L'amnistie, ce n'est pas pour eux. Je m'opposerai avec la dernière énergie. Avec des avis partagés et des débats passionnés, la décision finale de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi d'amnistie s'annonce déterminante pour l'instauration d'un climat de paix. La question de savoir si la recherche de la paix doit primer si la justice continue de diviser les Sénégalais, soulignant les défis complexes auxquels est confrontée la nation à l'aube des nouvelles aires politiques. Amadou Riba prend la tête du gouvernement en Guinée. Le nouveau Premier ministre a été nommé ce 27 février par le président de transition, soit plus d'une semaine après la dissolution de la précédente équipe dirigeante. Il remplace à ce poste Bernard Goumou. Nabilaï Kamara. Neuf jours après la dissolution du gouvernement de transition en Guinée, le chef de l'État, le général Mamadi Doubouya, a nommé mardi 27 février 2024 un nouveau Premier ministre chef du gouvernement et c'est l'ancien ministre de la Réconciliation nationale, le banquier et leader du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée qui remplace le docteur Bernard Goumou. Amadou Riba est nommé dans un contexte socio-économique difficile pour le pays. Le nouveau locataire du Palais de la Colombe, siège de la primature, est conscient des nombreux défis auxquels il devra faire face. Ce sont des impressions de satisfaction mais aussi devant l'emploi du travail à faire. On y va avec un certain éproc parce que la situation de notre pays est relativement difficile mais avec la confiance du président et je dois dire la résilience de la population guinéenne, je suis sûr que nous parviendrons ensemble à faire que la crise qui assaille notre pays et notre population s'estompe. Le nouveau premier ministre présente le double profil de technocrate et d'homme politique. En tant que garant du dialogue social, Baouri devra s'atteler à la résolution des nombreuses crises sociales qui s'écourent au pays. Il s'agit notamment de la résolution des problèmes évoqués par le mouvement syndical. Il devra aussi se pencher sur la question de l'inflation. dans le pays, les prix des produits de première nécessité connaissent une flambée exponentielle. Nous n'avons pas le droit dans le contexte actuel de voir nos populations davantage souffrir et c'est pour cela les syndicalistes et tous les acteurs qu'ils soient politiques qu'ils soient sociaux doivent faire une certaine forme d'empathie vis-à-vis des plus faibles pour mettre la balle en terre et se dire qu'il faut construire la Guinée quand on réussira avec l'aide de l'Union. Devant la complexité des défis du nouveau Premier ministre se dressent des missions essentielles redresser l'économie et les finances de l'Etat qui sont déjà mal en point à raison de la conjoncture internationale aggravée au plan national depuis l'explosion du principal dépôt pétrolier de Conakry. Sortir la transition de l'impasse et restaurer le manque de confiance entre les acteurs politiques et les autorités de la transition un autre défi majeur pour Baoury. L'objectif étant d'accélérer la mise en oeuvre du chronogramme de la transition. Nabilaï Kamara en Guinée pour Africa 24. Et parmi les dossiers brûlants qui attendent le nouveau Premier ministre guinéen la grève qui continue de paralyser le pays. Au deuxième jour de ce mouvement illimité ce mardi école et commerce sont restés fermés. Face à cette situation la société civile s'active pour favoriser le dialogue entre syndicats et autorités de transition. Nous retrouvons sur place notre correspondant à Conakry Nabilaï Kamara. Alors que la grève générale est illimitée lancée en Guinée par le mouvement syndical est entrée dans sa phase active lundi 26 février 2024 des acteurs sociaux tentent de décrisper les tensions et rapprocher les différentes parties. A la suite de la médiation entre le mouvement syndical et l'état engagé par les leaders religieux la maison des associations appelle les autorités du conseil national pour le rassemblement et le développement et les acteurs syndicaux à des compromis. Il est de notre responsabilité en tout cas de faire des propositions pour une sortie des crises raison pour laquelle nous avons invité le gouvernement d'abord à libérer le camarade Sekoujama Al-Penessa ça c'est aux orées un préalable et d'arrêter le brouillage des ondes des médias. En tant qu'organisation de la société civile nous avons recommandé vivement la suspension du mot d'ordre des grèves et puisque nous estimons que après la dissolution du gouvernement nous estimons que les syndicalistes n'ont pas un interlocuteur fiable aujourd'hui. Conscient de la complexité de la situation qui prévaut entre l'état et le mouvement syndical marqué notamment par des crises sociales sans précédent les observateurs appellent à l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif entre les deux parties qui va fixer les principes de sortie de crise pour éviter d'imposer aux citoyens des conditions de vie plus difficiles. Tout ça rentre dans le cadre de pouvoir trouver intérêt d'attente entre les autorités et le monde syndical. La société civile est partie entière du syndicalisme donc le rôle c'est d'amener les parties à dialoguer et à trouver des solutions idouanes pour l'intérêt général du peuple de Guinée. Nous sommes face à une période très difficile dans le pays donc c'est important pour le voornement de lâcher du reste de se comprendre et de se syndicaliser. La participation d'acteurs de la société civile aux côtés des religieux à la résolution de cette crise qui a fait déjà deux victimes constitue un espoir d'apaisement des tensions pour de nombreux Guinéens. Le festival Nsaï de retour au Cameroun pour une seconde édition un événement placé cette année sous le thème Nsan Korbor creusé du vivre ensemble jusqu'au 2 mars les plus curieux pourront découvrir le patrimoine culturel du peuple Basadiououri plus de détails dans ce reportage de notre correspondant à Douala Narcissoum La ville de Douala vibre depuis le 26 février 2024 au rythme de la deuxième édition du festival SAA une occasion pour tous les amoureux de culture de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine du peuple Basadiououri placé sous le thème Nsaï encore bord creusé du vivre ensemble cette édition entend magnifier la cohabitation pacifique et le vivre ensemble au Cameroun un thème vocateur qui met en exergue la cohabitation fraternelle avec les autres cultures vivantes dans les 23 villages qui constituent le canton SAA du Voury le festival nous renvoie l'histoire le festival nous renvoie au présent et nous renvoie également au futur pour savoir ce que nous devons faire ensemble d'abord nous-mêmes et puis ensemble avec les autres alors la fête ce n'est pas seulement une fête de manger et de boire une fête de plaisir mais c'est une fête de responsabilité une fête de réflexion une fête d'engagement une fête de prise de conscience voilà en gros le SAA au menu de cette édition 2024 il sera organisé des tables rondes foires visites médicales tournois de football et bien d'autres activités qui vont meubler pendant ces six jours de festivité répartis sur les deux sites que sont la chefferie supérieure à Bassan Doubou et le parcours Vita Abou Nam Sadi le festival SAA apparaît ainsi comme une volonté des premiers habitants du fleuve Voury de rencontrer et de partager leur histoire mais aussi de préserver un héritage culturel riche et parfois méconnu je voudrais très sincèrement remercier le chef de m'avoir associé à cette fête d'amour et de fraternité et je dirais l'unité dans la diversité c'est notre force une deuxième édition à pérenniser parce que ce que nous venons de vivre actuellement c'est vraiment le vivre ensemble ça dit ça montrer avec toutes les démonstrations qu'on a vécues ici l'unité des enfants du Cameroun pour rappel le festival traditionnel s'est créé en 2021 naît de la volonté de Bassard de Voury il se tient tous les trois ans et surtout le premier samedi du mois de mars qui marque la pothéose de ce festival véritable baromètre de la sociabilité du peuple Sard de Voury à l'actualité sportive à présent avec les lions indomptables qui se séparent de leurs sélectionneurs Rigoberçon ne dirigera plus la sélection nationale une information confirmée ce mercredi par Samuel Eto' le président de la fédération camerounaise de football son départ était quelque peu pressenti après la performance du Cameroun lors de la Cannes 2023 et Lyon était parvenu à se hisser jusqu'au huitième de finale une qualification obtenue malgré plusieurs embûches en face de groupe le Cameroun a finalement été éliminé par le Nigeria c'était le journal de la rédaction merci de votre fidélité l'actualité continue sur Africa 24 ça va